On a l'occasion de beaucoup apprendre, mais quelle équipe, la question est bien posée, quelle équipe face à ce diable rouge là, on verra bien. Voilà, en tout cas merci messieurs pour vos différentes réactions concernant donc ce match amical qui va donc opposer la Belgique à la Côte d'Ivoire le 5 mars prochain. Nous disons bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire et que, en tout cas, il y a quelques changements du côté de l'entraîneur Lamouchi. Des surprises, des surprises et des surprises. On va en avoir. Nous allons parler donc du deuxième, le deuxième thème de ce numéro de troisième mi-temps. Il s'agit donc de la programmation du palais des sports de Trècheville. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier en la fédération d'escrime et la fédération de basketball ? Aude Alebé était sur les lieux. Elle a essayé d'arracher quelques mots au président de la fédération ivoirienne d'escrime. Les fleurés garçons du côté des minimes, Zéomblé, Élisée et Anja Yeoundé, ont à peine le temps de fouler la piste qu'ils sont sommés de quitter la salle 2 du hall des sports. Nous avons fait des réunions de répétition de la salle. Une fois, deux fois, le basket n'était pas présent. Et on a dit à chacun quel jour il doit occuper la salle. Nous, on arrive le 22, où on doit occuper la salle du matin jusqu'au soir. Le basket dit, eux, ils ont programmé dans la même salle l'après-midi. On a tout fait. On n'a pas trouvé de terrain d'entente. Nous sommes venus l'après-midi. Le basket est venu. Cafouillage. Et après, on dit, on a qu'à s'entendre, chacun a qu'à faire deux heures de compétition. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et on nous donne un document où c'est écrit en rouge. Toutes les autres fédérations doivent quémander la salle auprès du basket. Vraiment, c'est désagréable. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Au lieu d'une journée pour terminer les différents combats de l'ouverture de la saison, la fédération d'escrime est contrainte de la faire en trois journées la semaine prochaine pour les garçons du côté des minimes épées, des cadets des juniors seniors pour l'épreuve épée, fleurée et sabre. Alors, monsieur, voici un sujet inquiétant. Rassine Gesson Kwasi, c'est vraiment inquiétant, n'est-ce pas ? C'est vraiment inquiétant. Écouter le président de la fédération d'escrime, c'est vraiment lamentable. Le basket a oublié qu'il évoluait à ciel ouvert, sur du butu. Après, on a construit cette stade-là. Cette fédération du basket veut s'encaparer carrément de toute l'installation. Je dis non. On a évité même la casse à sauf. Les screamers qui ont l'épée en main, vous voulez aller contre eux ? Vous voyez un peu le dégât que ça peut leur causer ? Mais non, il faut quand même. On arrive, mais c'est très sérieux. Il ne faudrait pas. Et quand le monsieur dit comme ça, c'est auprès de la fédération du basket. Non, non, la salle n'est pas pour le basket. C'est l'État ivoirien qui a construit une salle pour les sports de main, dont les scrims. Il ne faudrait pas qu'une fédération soit à la police. C'est ma salle. Non, 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 ce n'est pas pour le basket, encore moins le handball. C'est pour toutes les disciplines de main ou même du sport de combat. Pourvu qu'auprès du directeur, on fasse une demande correcte. Et puis bon, la salle est attribuée aux demandeurs. Thibé, merci pour votre réaction. Il faut qu'on arrête ça. La fédération du basket doit arrêter de jouer les enfants gâtés du palais des sports. Dans l'entendement des responsables du basket, pour eux, après l'afro-basket, la salle leur revient comme héritage. Ce n'est pas l'héritage. Ah non, non, non. C'est une salle qui est faite pour tous les sports de main. Mais alors là, quand vous devez l'utiliser, il faut que ce soit dans les règles de l'art. Vous ne venez pas tomber sur une fédération qui est en compétition. Et comme vous êtes plus fort, vous êtes les gros bras des sports de main, alors vous leur tombez dessus pour désorganiser l'organisation. Nous avons le président, le directeur du palais des sports de Trècheville. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, juste une petite question d'abord. Est-ce que le palais des sports de Trècheville appartient désormais à la fédération du basket ? Cette question n'est pas pouvoir se poser. C'est une infrastructure que l'État a mis à la disposition de tous les sports. Donc, ce n'est pas une infrastructure qui est à la disposition du basket, mais plutôt qui est à la disposition de tous les sports. Voilà. Êtes-vous qui avez écrit en rouge sur le papier du président de la fédération des scrims que si vous voulez demander désormais la salle, adressez-vous à la fédération du basket ? C'est tout à fait faux et je refute cette manière de communiquer. Nous n'avons jamais écrit en rouge que la salle appartenait au basket. Nous avons établi un calendrier et le calendrier a été, je veux dire, validé par l'ensemble des fédérations. Et le samedi 22, ce qui est vrai, la fédération ivoirienne des scrims devait se prouver dans la salle de duel. Ça vous confirme, nous n'avons jamais dit qu'il fallait demander la salle à la fédération des baskets. Et donc, ce qui signifie que la fédération des scrims s'est trompée de salle ? La fédération des scrims ne s'est pas trompée de salle. Elle était là, là où il fallait être. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un responsable du palais ce jour-là pour faire sortir la fédération du basket-ball ? Non, vous savez, il fallait éviter, je veux dire, il fallait éviter de créer d'autres problèmes. Nous sommes rentrés tout à fait. Nous avons vu le ministre qui nous a demandé de mettre dans la salle de procéder à la médiation. Alors qu'il ne devait pas avoir de médiation. Ce qui a fait servir les choses, sinon, il était acquis que la salle devait être réservée à la fédération de basket. Non, des scrims. Si vous voulez, je vous souhaiterais faire. Allez-y. Voilà. Nous avons établi un calendrier depuis le 1er février. Et ce calendrier a été consensuellement établi avec l'ensemble des fédérations. Et ce que je dis, c'est un calendrier qui prévoyait que ce samedi 22, la fédération des scrims fasse à l'ouverture de sa saison dans la salle du rôle 2. La fédération de basket, qui n'avait pas le droit à la salle, je veux dire, est venue perturber. Et ce qui a dit votre confrère, c'est idée, est venue perturber l'activité de la fédération des scrims. Et donc, cet après-midi, nous avons encore rencontré toutes les fédérations. Et nous avons appelé les uns et les autres à la retenue. C'est un calendrier d'espoir qui est ouvert à toutes les activités. Et ce n'est pas un parallèle d'espoir qui est la propriété privée d'une fédération. Et donc, je pense qu'au sorti de cette fédération, de cette réunion, ce qui fait partir le midi 22 ne devrait plus se reproduire pour les autres fois. Vous savez que vous avez dit, vous le dites si bien, le basket est venu perturber un peu la cléitude de nos scrimers. Mais vous aussi, vous avez été impuissant face aux gladiateurs. Est-ce que c'est parce qu'ils sont de 2050 de taille que vous avez peut-être laissé faire ? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris votre responsabilité en disant, messieurs, laissez les scrimers continuer leur compétition et vous dehors ? Oui, je vous dis que quand on est dans le prix de l'action et que la passion s'installe, tout de suite, en tant qu'institution, en tant que ministère, il faut faire attention. Parce que vous, vous risquez de être pris à partie. Nous, on n'a pas voulu, puisque la faute ne nous incombe pas, on n'a pas voulu pâter pour ceux qui créent les troubles. Nous, on a procédé tout simplement à la médiation. Et je pense que c'est la médiation qui a permis que nous ne débordions pas. Voilà. Allez-y, allez-y. Au niveau du basket, il y a le jeune du CSA, le président du CSA qui est en train de construire une salle. Cette salle-là, une fois terminée, le CSA a le coup de faire ce qu'il veut. Ils vont s'entraîner là-bas comme il veut. Si la fédération ivoirienne de basket, si un club construit une salle, une fédération peut en faire autant. Donc si la fédération de basket veut avoir sa salle à elle seule, qu'elle construise une salle de basket comme l'ancien président qui est parti, avait commencé, M. Coré Moïse. Écoute, vous construisez votre salle et vous vous entraînez sans problème, personne ne va les déranger. Je pense que là, ça pose le problème de l'utilisation de l'infrastructure sur le territoire national. Qui gère, c'est l'Ouenest qui va gérer l'infrastructure de l'État. Et le rôle du sport appartient à l'État. Donc à partir du moment où il y a eu une programmation, il n'y avait même pas de médiation à faire. Surtout que la veille, parce que ce que j'ai appris, c'est que la veille, la veille, le basket avait sa compétition de jeûne. Le basket n'est pas venu le vendredi, après-midi, faire sa compétition de jeûne. Et ils se sont retrouvés là le samedi matin, alors que la salle avait été programmée pour les excrimeurs. Il n'y avait pas de médiation à faire. Non, le basket n'a pas été bien. Voilà, donc à partir du moment, ce n'est pas un dictat du basket sur le palais de sport. Le palais de sport appartient à tous les sports de mai et aux arts martiaux. Alors, monsieur le directeur, désormais, qu'est-ce qui va se passer ? Désormais, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, nous avons rencontré l'ensemble des fédérations pour, je veux dire, confirmer les dates qui avaient déjà été arrêtées précédemment. Et, je veux dire, mettre le point sur les îles, si je peux employer ce thème sur votre antenne, mettre le point sur les îles, désormais, nous n'allons plus tolérer de tels agissements d'une fédération, quelle qu'elle soit. Il faut se conformer plus pleinement au calendrier qui a été, je veux dire, il n'a pas été imposé par le ministère, mais c'est un calendrier qui a été établi par l'ensemble des fédérations le 1er février. Et donc, vous comprenez, et nous disons que le palais de sport n'est pas la seule infrastructure disponible pour la pratique du sport. Le ministère a ouvert le rôle à Benjerville. Je veux dire, la salle du forum est équipée. Nous avons la salle du GFM qui est effectivement équipée. Et donc, les fédérations peuvent pratiquer tranquillement. Je veux dire, le sport, partout en France d'Ivoire, ce n'est pas uniquement dans ces deux salles que se fait le sport. Donc, c'est à cette fédération-là, je veux dire, d'utiliser les espaces qui sont là, qui tous les week-ends attendent des athlètes. Ce n'est pas que dans les deux salles qu'on pourrait faire la pratique du sport. Et là, c'est la fédération que nous lançons fédération. Toutes les salles sont ouvertes aujourd'hui et elles sont prêtes à accueillir toutes les compétitions. Et donc, il faut bien les utiliser. Alors, les salles sont... ces salles sont à Bidjan ? Oui, ces salles sont à Bidjan. Vous allez au forum. Vous allez au forum, vous verrez que le forum est carrément... est prêt. Est prêt. Le parc est disponible. Monsieur Diotto, il vous revient de planifier, d'affecter ces fédérations dites grandes fédérations aussi à Benjerville parce que, quoi qu'on dise, on a tendance à dire que, bon, l'escrime, c'est une discipline mineure. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Vous avez bien fait de lui désormais. Affectez aussi le basket là-bas parce que c'est soit disant grande fédération, non seulement ils nous donnent des... On parlait du football tout à l'heure, c'est pour donner des angoisses au public. Écoutez, et planifiez, faites partie, ceux qui veulent aller à Benjerville, même le basket, pour la pratique. L'État a fait des efforts, c'est pour tous les Ivoiriens, ce n'est pas pour une discipline. Et là, nous sommes désolés, nous croyons très fort, on tape sur la table, que les basqueteurs ont foutu la truie et ce n'était pas bon. Moi, je pense que si une fédération ne veut pas qu'on la dérange... La réunion de ce sous-après-médier a été une région déterminante, si chacun sait, désormais, à quoi s'en tenir. Excusez-moi, si une fédération ne veut pas qu'on la dérange, qu'est-ce qui donne les moyens de son autonomie ? C'est simple. Mais ouais. Ouel, tu vas-le, allez-y. Moi, je pense que, vous voyez, c'est vraiment triste, qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, des fédérations puissent se disputer une salle de sport. Je pense que ça pose un problème. Ça pose le problème que nous débattons tous les jours, le problème des infrastructures en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment un appel aux responsables. En attendant qu'on ait assez de... Non, 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 justement, question de discipline, mais il y a un problème qui est posé, c'est parce qu'il n'y a pas assez de salles qui a ce problème. Moi je le dis Justement, mais justement C'est parce qu'il n'y a pas de demande C'est parce qu'il n'y a pas de salle C'est ça que c'est la vérité Maintenant, l'appel qu'on doit lancer aux autorités sportives Qui prennent la peine De construire des infrastructures C'est d'abord le rôle du ministère Moi j'ai lu quelque part qu'on va construire Le stade olympique On va dire merci au directeur Du palais des sports de Très-Fuit Pour sa participation Et puis vous suivez l'émission Merci beaucoup Justement, donc là il faut réellement Résoudre ce problème, preuve des infrastructures en Côte d'Ivoire Aller construire un palais des sports A Bobo, pourquoi pas Aller construire un palais des sports à Yopougon, pourquoi pas Je pense que ça, ça pose un véritable problème Il faut revoir le problème des infrastructures en Côte d'Ivoire Quoi, ça le issue Pleinement d'accord avec toi Mais il n'y en avait pas Maintenant que ça commence à venir Il faut qu'il y ait un minimum de discipline autour C'est pour ça que j'ai demandé Si je suis d'accord avec toi Il n'y a même pas un an Comme l'a dit le directeur du palais Je suis du butume en plein air A peine on sort de l'afro-basket Je pense qu'il y aura de la discipline maintenant Mais il ne faut pas que le basket Pense que c'est parce qu'il y a eu l'afro-basket En Côte d'Ivoire Et qu'à l'occasion de l'afro-basket La salle a été totalement rénovée Donc la salle appartient au basket Sinon les taikondoïnes Qui ont fait le championnat d'Afrique là aussi La championnat du monde pourrait venir dire La salle nous appartient Et là je pense que ça va vouler très haut S'ils se retrouvent là-bas un jour Elle est taikondoïne Ils ont eu la chance même sur Miquel Avec ses fleuris Alors il y a une question aussi Qu'on se pose Avant les deux salles du palais d'espoir de Très-Fuil Où est-ce qu'on pratiquait ? C'est du frère de discipline Est-ce qu'aujourd'hui il faut automatiquement oublier Ces endroits-là Et puis nous s'intéresser qu'au palais d'espoir de Très-Fuil Aujourd'hui on ne peut pas fabriquer On ne peut plus jouer du basket Du handball sur du goudron C'est plus possible Là je suis d'accord avec vous Ou du volet Il faut jouer sur du paquet Est-ce qu'en réalité Toutes les disciplines sportives Doivent se pratiquer dans ce palais d'espoir ? C'est une affaire de planification Le directeur l'a dit tout à l'heure Il faut planifier Est-ce que toutes les disciplines sportives Doivent absolument se passer Les disciplines qui correspondent au palais Le volleyball Le handball Le basket Les sports de combat Dans le scrim là La boxe, le taekwondo, le judo C'est le palais d'espoir C'est le palais C'est nul pas ailleurs Mais une planification Ils peuvent occuper la salle C'est le problème qu'ils sont en train de poser C'est vrai qu'avant de construire Il faut planifier Je suis d'accord Mais il faut résoudre Le problème Il faut résoudre le problème Parce que si toutes les disciplines Doivent utiliser le palais Je pense que ce palais là Chaque deux ans sera renové Donc c'est pourquoi Nous disons Qu'il faut un véritable projet Pour les infrastructures en Côte d'Ivoire Quand on donne Des millions à des supporters Pour aller se balader Je ne sais pas où Mais voici les vrais problèmes Du sport en Côte d'Ivoire Les problèmes des infrastructures Regardez Prenons une commune comme Abobo Abobo qui produit Les meilleurs footballeurs J'ai dit des années Tous les grands footballeurs Tous les grands footballeurs De Côte d'Ivoire viennent d'Abobo Tous les grands sportifs Viennent d'Abobo Il y a eu Yopougon Mais est-ce qu'à Bobo Il y a un stade digne du nom ? Est-ce qu'il y a une pelouse synthétique ? Est-ce qu'il y a une stade Réservée à tous les sports ? La bosse Le basketball Le handball Le football Rien de tout ça Voici À propos de Pélu synthétiques Lorsqu'on se qualifie Pour la Côte d'Ivoire Il y a un budget Qui est dégagé Pour créer des stades synthétiques Il y a longtemps Que le synthétique Du champ plus du parc Entraîné quand même Il n'y a pas eu que Il ne faut pas seulement Il ne faut pas attendre seulement Les recettes du football Les autres générations aussi Non je veux dire Il parlait de synthétique Il parlait de synthétique Je veux dire Non mais Ça lui pose un problème fondamental C'est le rôle de l'État Il est inconcevable Qu'une commune comme à Bobo N'ait pas vraiment D'infrastructures sportives Digne Non je ne sais pas Digne de choses Il y a un gros problème Quand vous voyez le nombre Des centres de formation Qu'il y a à Bobo Et que les gens vont squatter Des cours d'école Pour pouvoir dire On va s'entraîner là En fait Qu'est-ce que vous voulez tirer ? Je vais dans le même sens Un club comme OSA Qui s'entraîne Dans une Cours D'une école primaire C'est que c'est une grande Non je vais dire Je vais dire Allons doucement Ne tirons pas sur l'ambulance L'État Fait ce qu'il peut faire N'oubliez pas Que ce palais des sports En question Était pratiquement abandonné On appelle ça Le mouroir du sport Aujourd'hui L'État a réhabilité Ce palais Il y a une gestion saine Qui a demandé L'audiateur On vient de l'écouter Planifions le peu Et puis On demande Comme je l'ai dit À l'État Regardez un peu De l'autre côté À Bobo Et au Pougon On est dans une nouvelle On dit au niveau De Bempé Le stade olympique Peut-être va Avoir le jour Bon C'est petit à petit Mais il y a toute priorité J'ai dit le peu Le peu qu'on a donné Le peu qu'on a donné À la jeunesse sportive Il faut bien Essayer de Le rentabiliser Mais cet allure du basket Ça frise un peu Franchement Je crois Je sais Que l'État En est conscient Oui L'État En est conscient Les dispositions Ont déjà été prises Pour faire des stades Mais il faut aller Étape par étape Les Anglais disent Stop by step Il faut aller doucement Alors monsieur Nous sommes à la dernière partie Donc de ce numéro De troisième mi-temps On va revenir juste Un tout petit peu Sur ce match amical Le temps de vous laisser Faire des propositions Parce que Il y a aussi Ce que les Ivoiriens attendent C'est vrai qu'il y a Le côté négatif Mais Vos propositions monsieur Qu'est-ce qu'on doit faire Parce que Nous sommes dans la dernière ligne Pour aller à la Coupe du monde La proposition Pour aller à la Coupe du monde Je veux de nouveaux joueurs Pour ce match Monsieur Lamouchi Tu peux appeler Souris, débatter Sidi Diallo Un remplacement De Didier Droubaï Ou bien de Javine Au poil à la Coupe du monde On va l'applaudir Vous pensez que c'est le moment ? Mais il en est capable Mais est-ce que vous pensez Que c'est le moment ? Ah enfin Le dossier C'est le moment de changer Non je veux dire Que la situation est tellement grave C'est le moment de changer D'attaque Des joueurs Non Attends D'abord Quand on me dit Que nous sommes À quelques mois De la Coupe du monde Qu'on ne peut pas changer D'entre eux Je ne suis pas d'accord Monsieur Lamouchi Il a pris cette équipe nationale À cinq jours Du coup d'envoi Des éliminatoires Du mondial 2014 À cinq jours Il a été désigné Entre eux des éléphants Il a pris le reine de cette équipe Donc ça a dit qu'on peut le remplacer À trois mois Du coup d'envoi De la Coupe du monde Qu'on peut le remplacer Et maintenant Au niveau des joueurs Moi je pense Aujourd'hui Il faut du sang neuf Dans cette équipe Parce qu'il faut qu'on évite De miser sur les noms Il faut qu'on évite De miser sur les noms Parce que des joueurs Se sont qualifiés Pour le mondial 2014 Qu'automatiquement On doit les envoyer Au mondial 2014 Je dis non C'est absurde C'est absurde Comme raisonnement Il faut du sang neuf À cette équipe Parce qu'aujourd'hui Regardez bien cette équipe Elle manque de fraîcheur Elle manque de fraîcheur physique Et si on s'amuse À conduire Ces joueurs Ces joueurs-là Ces mêmes-là À la Coupe du monde Si on ne remplace pas Des joueurs Des postes clés On sera humilié À la Coupe du monde Le problème Quel est le programme De préparation Des éléphants Parce que la plupart Des équipes Qui sont qualifiées Pour la Coupe du monde Ont déjà planifié Le programme de préparation Mise à part Le match contre la Belgique Pour le moment On n'essaie rien On n'essaie absolument rien Là Il y a eu Une nouvelle Qui a tuté C'est que les éléphants Devaient participer À un tournoi Aux Etats-Unis La fédération A fait un communiqué Ronflant Pour dire Non C'est archi faux Il n'y aura pas De préparation Aux Etats-Unis Il n'y aura pas Bon on n'essaie pas On est dans un flou Artistique Pour parler comme Parison Et puis bon Écoutez Je crois qu'on fonce Là droit dans le mur Je pense que Pour ce match Aminqal là Il n'y a pas Trop de chamboulements À faire À mon sens On a Une attaque Assez Sérieuse Une bonne attaque On a un bon milieu Mais on a un problème En défense Et dans nos buts Si on cherche Des solutions À ce niveau Pour ce match On peut tenir Et puis le reste Tu penses qu'on a Un bon milieu ? J'ai dit On a un problème Au milieu On a un problème Effectivement Une colonne vétérale Qui ne existe plus Et Ayel a dit Lorsqu'on joue Contre une équipe À cinq milieux On est foutus Il faut régler C'est pour ça que J'ai dit Le mec contre la Belgique Est un bon test Pour voir la capacité De connaissance De la Moshi Vraiment j'attendrai Le mec là Pour revenir sur ce plateau Pour critiquer D'ici la Moshi Doit débarquer Ou embarquer Pour le Brésil Honnêtement Effectivement C'est un match Grandeur de nature Parce que d'abord Moi je vais voir S'ils sont assez courageux Le cas au niveau De gardien de but Copa Bari Qui logiquement Il ne doit pas être Non il ne viendra pas C'est clair Non avec ces gars On ne sait jamais Donc il ne viendra pas Écoutez moi Il a trois semaines Justement Justement Mais Copa Bari A déclaré quelque part Dans un journal de la place Qu'il perd près Pour ce match là Voilà Donc avec ceux là On ne sait jamais Sinon logiquement Un monsieur comme Copa Bari On le sait C'est le meilleur gardien De la Côte d'Ivoire Pour ce match là Il doit être dans les tribunes Pour essayer Un garçon comme Badra Ou un garçon comme Sylvain En défense Il y a aussi des choix à faire Il y a aussi des choix à faire Il faut appeler De nouveaux jeunes Voir les voix en situation de jeu Au milieu de terrain On a des champions Les franquissiers Qui sont là Qui peuvent Doubler Les bambins Qui sont malades Justement Quand il parle Un garçon comme Franck Moi honnêtement Je suis surpris Que ce garçon là C'est vrai On nous dira Qu'il est encadé Non Mais il a un potentiel énorme Ce garçon La preuve Il a dit C'est un essai à Nantes Et ce jeune homme là C'est le jeu Il va signer A Rems Ou à Tours Il viendra En équipe nationale Ou à Saint-Etienne Qui va venir En équipe nationale Alors que c'est des jeunes Qu'on peut appeler On les voit en situation de jeu Ils vont apprendre Ils vont se fondre dans le moule Progressivement Ils vont monter en puissance Ils vont progresser Et demain Il a un peu de drape à Tours Quoi qu'on dise Il est champion d'Afrique Donc logiquement demain On va le retrouver en junior Ensuite en sélection Mais maintenant Il est jeune Il est jeune Il a 17-18 ans Mais on peut l'appeler En équipe nationale Quand vous prenez une équipe Comme la Belgique Lukaku Il a 20 ans Eden Hazard 23 ans On prend des risques là-bas On prend des risques Il faut faire confiance aux jeunes Il y a des risques L'entraîneur a pris le temps De superviser ce jour-là Je vous dis Si vous voulez L'heure d'une conférence Demandez à la Moshi Où se trouve le stade Biakaboda Vous diriez à Makori Il n'a jamais Il ne connait même pas Le championnat Il ne pourrait même pas De dire que c'est à Gagnoua Donc des garçons Comme le franquissier Et bien d'autres Il y a Bangali De la sec Mimosa Au charpenté Qui peuvent effectivement Dans ce genre de match Nous valoir quelque chose Merci à vous Alors j'ai une très bonne information Pour vous Parce que Nous étions tous inquiets On a tous pensé que La Moshi N'allait pas opérer Vraiment des changements Au sein de cette équipe Nationale de Côte d'Ivoire Et bien messieurs Il y a des moments où Les entraîneurs Prennent aussi des responsabilités C'est un peu comme Ma position actuelle Je prends aussi Cette responsabilité Pour vous dire Que l'émission Prend fin On s'arrête à ce niveau là Et on se donne Un rendez-vous Mercredi prochain Merci en tout cas Bonsoir Et bon sur le programme Sur RTI 2 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada